Donc nous allons commencer avec, à ma droite, Geneviève Clancy, poète, professeur de l'Université de Paris 1. Geneviève ? Je suis bien émue de prendre la parole. Je suis bien émue de prendre la parole comme ça. Après, sans doute, tout l'imaginaire provoqué par toutes les propositions qui ont été faites. Alors, moi, je voudrais simplement vous soumettre, comment dire, une idée comme ça qui m'est venue à propos de la voix. Voilà. Ce que je propose, c'est de relier la voix. C'est une idée brute, comme ça, c'est à retravailler, mais je la propose. Là, rapprocher de la question de l'invisible. Alors, en matière souvent de poésie ou tout ce qu'on a pu dire sur la peinture ou l'œuvre d'art, on entend toujours dans un rapport entre le voir, le faire voir et l'entrevoir de l'invisible. Alors, moi, j'ai essayé de... Tout d'un coup, j'ai eu une autre impression, une autre idée. Et de rapprocher la voix, non pas de faire naître l'idée de voix, donc pour nous débarrasser de cette question du voir ou du non-voir, et de poser la question de l'œuvre comme une sorte de... Comment dirais-je ? De passeur immatériel qui serait capable de nous amener dans le monde de l'ouïre, de l'entendre. Donc, d'ouïre ce qui est inouï. d'entendre l'inentendu. Donc, j'imagine cette voix dans son immatérialité qui... qui dessine, plus ou moins, qui trace, qui creuse, qui fait surgir, qui imprime dans notre imaginal des... Je vais les appeler des anti-figures ou des anti-formes, mais qui sont en fait des modes d'approche de l'invisible. Et cet invisible étant un mode, comme ça, le mode d'être du monde déposé dans la conscience. Alors, bon, voilà, ce que je propose, c'est que pour moi, tout d'un coup, ce qui se joue dans la place de l'œuvre, ce serait ce que j'appellerais à la question de la voix. Alors, cette question de la voix, qu'elle soit qu'il s'agisse de l'œuvre poétique ou de l'œuvre plastique en général, il s'agit d'une voix qui, bien sûr, est est non figurante, donc elle ne fabrique pas des figures, mais elle va être cette ouverture qui permet la montée de l'inouï. Alors, je vais aller rapidement parce que je vais essayer de prendre un petit exemple concret. ça nous amènerait à penser que finalement, cette œuvre, le faire-œuvre de l'art, c'est cette voix qui enregistre, en fait, qui devient passeur plus exactement, des choses du monde et qu'elle est par là, finalement, ce que les mystiques appelleront sans doute pour une part la voie d'entrée dans l'extase. Alors, elle me permet, il me semble, de bien souligner une chose, c'est que finalement, la création artistique, l'œuvre, n'a qu'elle-même comme fin. Enfin, elle est autotélique. je ne crois pas que quand on crée, on ne crée pas pour autre chose que pour créer. Et cette capacité donc de l'autotélisme permet, justement, de passer non pas de la notion d'inaperçu mais à la notion d'inouï, d'inouir même, d'inentendu ou d'inentendable qui devient vraiment la voie qui décèle l'entour des choses et du monde dans lequel nous baignons. Alors, voilà, je dirais que l'œuvre, encore une fois, que ce soit l'œuvre d'un poète ou l'œuvre d'un plasticien ou l'œuvre d'un musicien, c'est celle qui va me faire entendre des pierres, par exemple, ou des arbres ou des êtres qui passent ou des étoiles non pas ce qu'elles nous montrent mais ce qu'elles peuvent nous appeler ce qu'elles peuvent susciter en nous d'appel et ainsi de nous transmettre cette voix qui nous lie à l'inouir donc à l'invisible du monde. Alors, je conclurai en disant que l'idée qui m'est venue c'est qu'en fait la voix ou cette voix fait de l'œuvre qu'elle est l'accueil qu'elle est l'accueil de ce de cet inentendu des fonds qui sont à l'intérieur de nous-mêmes mais qui en fait nous amène soudain à les ressentir c'est-à-dire à rentrer en résonance totale avec ce qui est là et ce qui nous entoure donc pour moi voilà l'œuvre c'est entendre le donner là et non pas chercher derrière lui ce qu'il y aurait d'invisible sous sa forme voilà c'est tout ce que je voulais vous dire c'est tout ce qu'il y a qui est c'est tout ce qu'il y a